Il sonnait environ 7 heures ce 16 janvier 1977 quand à bord d'un avion DC-7, un groupe d'une centaine de mercenaires amés jusqu'aux dents, africains et européens, débarque sur le tamac de l'aéroport international de Cotonou. Aux commandes de l'opération crevette ainsi lancée contre le Bénin, Bob Denard, auteur de nombreux faits d'armes en Afrique, les assaillants investissent des points stratégiques de Cotonou. Le camp Gézo de Cotonou et le palais de la Marina, résidence présidentielle de Mathieu Kérékou et autres feront l'objet d'attaques par les mercenaires. 46 ans après ce coup manqué, les citoyens rencontrés nous en parlent. Oui, c'est vrai, j'étais encore toute petite, mais lorsqu'il y a agression, c'est qu'on sent qu'il y a un mouvement qui est en train d'ébranler le pays. Je n'étais pas moi dans le sud, enfin j'étais dans le sud, j'étais quelque part dans les confins de Comé, on appelle ça Djibio. J'étais toute petite chez ma soeur, donc quand le matin, on a vu la population villageoise avec la radio en train de dire qu'il y a quelque chose qui se passe à Cotonou, etc. Donc c'est là où moi j'ai été informé qu'il y a des agresseurs qui sont arrivés pour mettre en mal la révolution béninoise. Cela fait exactement 46 ans que les mercenaires ont envahi notre pays. J'ai la chair de poule parce que ne serait-ce que la compétence pour ne pas dire que Dieu nous aime, le président qui est récoupé à son âme, je crois qu'on se demande comment serait notre pays. Les mercenaires ont atterri au Bénin à 7h à l'aéroport international de notre pays. Et mon grand frère nous a fait venir en vacances, donc il était élève au CG Savin. Il est sorti et il est revenu pour nous dire « Ah, c'est grave, on a capté la radio, c'est l'écréptement de balles qu'on entend, pas ici, pas là. » C'est la débattade. Les gens couraient de gauche à droite, donc on ne pourrait pas sortir. Mais je me rappelle, notre président, le feu Mathieu Kérékou, a su faire preuve de vigilance. Il n'est pas resté enfermé au palais. Il a dû sortir parce qu'il avait des armes que les soldats n'ont jamais manipulées. Je crois qu'il est allé, il a défait et il les a montré comment devait. « Preuve, Dieu nous a permis de mettre en déroute ces mercenaires. » Et nous avons eu des morts dans le camp béninois, mais le peuple béninois, les militaires, les hommes armés ont pu repousser cette agression. « C'est une date historique, n'est-ce pas ? Cela nous rappelle l'agression étrangère par rapport à un système marxiste-lénitiste révolutionnaire, appelé parfois un système dictatorial. Donc, en son temps, c'était un autre système où il y avait le parti État. Et ceux qui étaient à l'extérieur, etc., c'était un bon truc. Donc, des gens se sont élevés pour dire « Bon, il faut faire de l'agression pour enlever ce système. » C'était ça. Mais ça a échoué. Le système a échoué. Le président de la République a livré un message en exotant chaque militante et militant de la révolution à se comporter comme un soldat au front, engagé dans un combat sacré pour sauver la patrie en danger. Pendant ce coup d'État manqué, sept personnes dont six militaires et un civil ont payé le prix de leur vie pour une victoire qui change le coup de l'histoire du Bénin. Il s'agit de Toto Pola, Mpo Pascal, Bamboutier Abiodoun, Comlan Sylvain, Lassissi Yessoufou, Alassane Kassim et Mathieu Tossou. C'est pour vous dire que nous devons nous incliner devant cette situation-là pour dire que les Béninins doivent travailler ensemble. Ils ne devaient pas avoir des gens à l'extérieur, etc. Ça ne fait pas bien. Il faut qu'on fasse, n'est-ce pas, l'unité nationale. Lorsqu'il y a l'unité nationale, il y a la paix qui vient. Donc cette agression, c'est parce qu'il n'y avait pas l'unité nationale. Il y avait beaucoup de Béninins à l'extérieur. Donc ce mécontentement a entraîné cette agression, n'est-ce pas, pour enlever le système en place. Mais ça a échoué. Donc c'est ce que moi je retiens de cette date. C'est une date historique. Mais à un moment donné, le grand camarade de l'île d'alors a compris lui-même et a pris la décision. Je vais inviter, je vais convoquer une force vive de la nation pour que tous les Béninins s'asseillent autour d'une table. Et les décisions qui ont été prises pendant cette conférence nationale, la décision qui a été prise a été souveraine. N'est-ce pas ? Et quelqu'un a dit que tous les fils du Béninins viennent au Bercaille et qu'ensemble nous construisons pour la démocratie. D'où l'avènement de la démocratie en 1990. Oh, souvenez ce que je sais, puisque lorsque je suis rentré à Cotonou, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas la télévision en son temps. Il n'y avait que la radio qui puisse nous informer. Donc, il n'y avait aucune image qu'on puisse voir, qui puisse nous renseigner sur ce qui s'est passé à Cotonou. Mais c'est une fois à Cotonou avec les journaux qu'on a vu les photos de ceux que les agresseurs ont laissés dans les zones de Fidros, etc. Souvenir que j'ai, c'est que lorsqu'il y a des trucs de gens, il y a toujours des martyrs. Oui, on en a eu. Et c'est ça justement qui confirme la place, appelée place de souvenirs aujourd'hui. C'était le monument des Matis. On l'appelait maintenant, c'est la place de souvenirs. Ça a tout son sens. Donc, il y a plein, plein de personnes qui ont péri pendant la période pour avoir sauvé la patrie béninoise. Oui, bon, le souvenir, c'est un bon souvenir parce que nous avons pu repousser et c'est dans la précipitation que ces agresseurs ont dû repousser le chemin. Oui, nous avons gagné. Nous avons gagné. Et comme l'a dit notre président, levons-nous et nous allons vaincre. Oui, le souvenir, c'est que moi, je continue de remercier Dieu, de remercier aussi notre président, Mathieu Keroukoum. Oui, il s'est levé et c'est ce jour-là qu'on a, qu'ils ont déballé, qu'ils ont déballé, si je peux dire. Il a dit qu'il avait les armes qui se reposaient dans les cantines. Mais c'est ce jour-là qu'il a fait sortir pour montrer aux soldats comment manipuler. Donc, il n'est pas resté couché. Oui, le souvenir encore, bon, et à l'époque c'était le gouvernement militaire et la révolution. Donc, nous avons continué et on n'a pas pu déstabiliser le régime en place. Oui, le souvenir c'est un mauvais souvenir mais c'est aussi un bon puisque c'est nous qui avions gagné le combat. D'accord, les soldats sont morts, c'est quoi que c'est ? C'est déjà fait ainsi. En dépit des pêtes en vies humaines déplorées dans leur rang, les Béninois réussissèrent ainsi à briser le rêve d'estabilisateur des mécénaires, mettant en échec l'opération Crevette. Crevette.